Alors, tu veux te lancer dans l'entreprenariat, tu imagines te lancer en micro-entreprise, pourquoi pas ? Si tu te poses d'ailleurs la question micro-entreprise ou société, je t'invite à aller voir la vidéo correspondante. Là, je prends l'hypothèse que tu as envie de te lancer en micro-entreprise et tu le fais en connaissance de cause. Maintenant, il y a des seuils. Et bien, on va les définir ensemble. Alors, dans cette vidéo, effectivement, on va parler des différents seuils de la micro-entreprise. Tout à fait. Alors, la micro-entreprise, elle a des avantages, des inconvénients. On ne va pas tous les dépeindre ici. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu comprennes les seuils. Parce qu'en fait, passer au-delà de certains seuils, tu ne peux plus être en micro-entreprise. Déjà, on va définir, comme on le fait souvent, micro-entreprise, auto-entreprise. Aujourd'hui, depuis 2016, ça veut dire la même chose. D'accord ? Souvent, tu vas trouver écrit auto-entreprise ou auto-entrepreneur. Nous, parfois, on le dit aussi. Mais aujourd'hui, le vrai nom, c'est la micro-entreprise. D'accord ? Bon, on va passer cette terminologie. On a différents seuils. Il y a deux seuils à connaître. Il y a deux seuils de chiffre d'affaires à connaître. Oui. Effectivement, on parle de chiffre d'affaires. Pas de bénéfice. Deux chiffres d'affaires. Alors, il va y avoir un premier seuil qui est de 72 600 euros. Oui. D'accord ? Et un deuxième seuil qui est beaucoup plus gros, qui est 176 000 euros. D'accord ? On a plus de marge, du coup. Effectivement. Donc, ça, c'est les seuils en chiffre d'affaires hors taxe pour rester dans la micro-entreprise. C'est ça. D'ailleurs, ces seuils-là ont été relevés. D'accord ? Ils ont été bien relevés. Bien relevés. C'est le dernier temps. On va en parler après. Maintenant, pourquoi il y a deux seuils ? Il y a deux seuils parce que ça dépend du type d'activité. Et c'est très facile à comprendre. Si tu réalises une activité qui achète des choses pour les revendre, eh bien, à ce moment-là, ton seuil, ce n'est pas le 72 600 euros, mais c'est l'autre, c'est 176 000. Ça se comprend parce qu'on parle du seuil de chiffre d'affaires. Donc, si tu achètes quelque chose et que tu le revends, ta marge, elle est beaucoup plus petite puisque tu as acheté quelque chose. Donc, tu as besoin de toi pour en vivre, finalement, de faire un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Tu as acheté quelque chose, ça, c'est dans tes dépenses, mais ça ne compte pas dans notre seuil, là. Du coup, tu peux aller jusqu'à 176 000 euros de vente puisque, effectivement, pour vivre, on va dire, normalement, correctement, il va falloir que tu vendes beaucoup plus qu'avec les autres activités qu'on va te décrire après. Donc, effectivement, là, on parle bien du chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes, elles sont réalisées jusqu'à 176 000 euros. Tu peux rester en micro-entreprise. Quand tu fais de la vente. Quand tu fais de la vente. Ben non, quand tu fais de la prestation de service ou autre, du moment que tu ne fais pas l'achat en vente, d'accord ? Eh bien, le seuil, c'est 72 600 euros pour pouvoir rester en micro-entreprise. Alors, si on dépasse, on peut quand même rester en micro-entreprise. Je t'invite à aller voir la vidéo correspondante. Ça s'appelle « Comment exploser les plafonds de la micro-entreprise » ou quelque chose dans ce bout-là, tu vas la trouver. Maintenant, revenons sur nos seuils. Qui ont été augmentés. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont été augmentés ? C'est parce que la micro-entreprise, elle nous est présentée, en tout cas, comme quelque chose de plus simple au démarrage, pour tester une activité, finalement. Toi, garde-le en tête. Ben, tu as dit en introduction, tu penses qu'il faut que tu mettes en place une micro-entreprise pour ton activité. Nous, on le voit vraiment pour tester un marché, pour tester un petit truc. C'est 72 600 euros de chiffre d'affaires, ça va très très vite. À l'année, évidemment. Hors taxe. Hors taxe. Le chiffre d'affaires en vente de marchandises, il est plus élevé, mais ça va quand même aussi très vite, si tu veux vivre convenablement. Donc, il faut comprendre, en fait, que ces seuils-là, ils ont été calibrés pour un démarrage d'activité, pour une petite activité. Après, tu peux très bien gérer ta micro-entreprise à côté d'une autre société. Tu pourras avoir une bonne raison. Alors, on ne peut pas le faire avec toutes les sociétés, par contre. Voilà. L'URL, par exemple, c'est un exemple pour lequel on ne peut pas. Tu me confirmes, Ben ? Il ne faut pas être affilié au RSI, déjà. OK. Au SSI. D'accord ? J'ai RSI, mais pour que tout le monde comprenne, un peu comme l'auto-entreprise. Le vrai nom, c'est le SSI. Le nouveau nom, c'est SSI. Donc, effectivement, ça peut être une idée de démarrer une activité. Par exemple, tu es salarié. Tu veux essayer. Tu peux démarrer une activité jusqu'à 72 600 euros en prestation de service ou en vente de marchandises jusqu'à 176 000 euros. On t'a expliqué que passer ces seuils, tu peux les passer. On t'explique tout ce qui se passe dans une autre vidéo. Mais il ne faudra pas le passer trop longtemps. Tu verras bien. Donc, maintenant, il nous reste à définir deux points avec toi. C'est ce qu'il y a précisément dans la prestation de service. On va t'expliquer. Et aussi, les seuils de TVA. Ça, on t'en parlera tout à l'heure. Avant ça, je t'invite à t'inscrire à nos conférences. Tu trouveras le lien dans la description en dessous, là, que je t'ai montré. Où on t'explique toutes les étapes de la fiscalité, que ce soit en immobilier ou la fiscalité des entreprises. Tu t'inscris, tu viens au live et on te répond en live. Oui, on te répond en direct. Donc, tu peux venir, tu poses tes questions. On répondra à toutes tes questions. Maintenant, fin de l'instant pub. La prestation de service, Ben, il y a deux cas. Oui, en fait, effectivement, il y a deux cas. Mais finalement, on s'en fiche dans le cas de notre seuil. Ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement, pour les seuils, tu as la vente et tu as la pas-vente. La vente de marchandises et la vente de prestations, finalement. Voilà, parce qu'effectivement, pour répondre à la question, quand on fait de la prestation de service, il y a deux types de prestations de service. Est-ce que c'est une prestation de service purement intellectuelle, entre guillemets ? Dans ce cas-là, effectivement, on va tomber dans les BNC. C'est ça. Les bénéfices non commerciaux, excuse-moi. Ou alors, c'est une prestation de service plutôt de type artisanal, par exemple, pour un photographe, par exemple, ou un maçon. D'accord ? Et là, on va être dans les BIC. D'accord ? Dans les deux cas, c'est une prestation de service. Et dans les deux cas, il y aura le même seuil. Par contre, dans les deux cas, effectivement, BNC ou BIC, il n'y aura pas forcément la même fiscalité. C'est pour ça qu'il y a cette distinction. Au niveau du seuil, il n'y a pas cette distinction. Donc, BIC, bénéfices industriels et commerciaux. BNC, bénéfices non commerciaux. Là, tu as ton seuil de 72 600 euros. Tu l'as compris, effectivement. Profession libérale pour les BNC et artisanat, les BIC, pour faire simple. Maintenant, quelque chose de super important, c'est qu'effectivement, l'État a augmenté ses seuils. D'accord ? Pour rester en micro. Pour rester en micro. Mais, il faut bien savoir quelque chose qui, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse juste avant. Souvent, on associe la micro-entreprise à « je ne paye pas la TVA ». Ce qui est vrai, ce qui est bien. D'ailleurs, tu peux bénéficier de la même chose en société. Je te le lis. Oui, c'est important. C'est les mêmes seuils, d'ailleurs. C'est les mêmes seuils. Eh bien, justement, ils ont augmenté les seuils de la micro-entreprise pour pouvoir rester en micro-entreprise, mais ils n'ont pas augmenté les seuils de la TVA. Donc, avant, c'était aligné. C'est-à-dire qu'avant, quand tu sortais de la micro-entreprise, globalement, tu basculais en société et tu basculais à la TVA. Un sujet-il à la TVA ? Mais non. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ils ont remonté les seuils de la micro-entreprise. Donc, tu restes en micro-entreprise, mais tu deviens quand même un sujet-il à la TVA. Les seuils de la TVA, eux, ils n'ont pas bougé ou que très peu annuellement, en fait. C'est ça. Mais, ils ne trompent pas rien. Il reste toujours à peu près les 34 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service. Et donc, du coup, attention, parce que du moment où tu vas dépasser justement ces 34 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service, eh bien, tu vas devenir assujetti à la TVA. Même en micro-entreprise. Donc, on ne te fait pas avoir. Alors, en prestation de service, 34 400 euros le seuil de TVA. Maintenant, lorsque tu fais de la vente de marchandises, c'est le même raisonnement, en fait. Le seuil est plus haut. Et là, ce seuil, pour le coup, il est de 85 000 euros. C'est ça. 85 800 euros. Et ensuite, tu es assujetti à la TVA. Tiens, je te donne une petite précision puisqu'on devait parler des seuils, mais on peut quand même parler un petit peu d'opérationnel. Le jour où tu passes assujetti à la TVA, la règle, en fait, c'est que tu remontes à rebours jusqu'au premier du mois, quel que soit le mois, tu reviens au premier du mois et là, tu vas être assujetti à la TVA sur toutes tes prestations ou toutes tes ventes depuis le premier du mois pendant lequel tu as dépassé ce seuil. Donc, c'est rétroactif jusqu'au début du mois. C'est rétroactif jusqu'au premier du mois. Donc, il faut le comprendre, il faut le connaître. On pourra peut-être réaligner tes factures. Tu en discuteras avec ton expert comptable à ce moment-là. Mais effectivement, il faut bien surveiller ce seuil de chiffre d'affaires qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important, finalement, plus prépondérant pour la TVA que le seuil de la micro-entreprise. Oui, quand on... Puisqu'on t'expliquait que tu pouvais dépasser le seuil de la micro-entreprise et il restait quand même. D'accord ? C'est bien un seuil à garder en tête, c'est celui-là, oui. Oui. Parce que du coup, il va falloir surveiller tes factures, il va falloir surveiller l'évolution de ton chiffre d'affaires. Alors, c'est du chiffre d'affaires, encore une fois. Mais effectivement, la TVA, comment ça va t'impacter ? Pourquoi c'est plus prépondérant ? Le raisonnement, il est très simple. C'est que tu vas prendre 20% de ta marge que tu vas refiler à l'État. Donc voilà pourquoi c'est très important. Parce que ce n'est pas 20% que de ton chiffre d'affaires, c'est 20% sur ta marge. Taxe sur la valeur ajoutée. Valeur ajoutée, c'est ta marge. Même si tu vas pouvoir récupérer la TVA sur tes achats depuis le premier du mois aussi, du coup, effectivement, c'est bien sur la marge que tu vas payer. Tu as raison, la définition, c'est la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Tu vas perdre 20% de marge. Du jour au lendemain. Donc, s'envêle bien ces seuils-là, ils sont très importants. Et encore une fois, je vais le redire parce qu'il faut bien que tu l'ancres dans ton esprit si tu es en train de faire tes choix stratégiques de statut d'entrepreneur. Effectivement, les seuils de TVA, ce sont les mêmes. La franchise en base de TVA, c'est la même pour les sociétés que pour les micro-entrepreneurs. D'accord ? C'est très important que tu le comprennes. Donc, tu peux faire le choix de la micro-entreprise. Encore une fois, il y a des seuils et tant que tu es dans ces seuils, il n'y a pas de problème. Mais, fais ses choix avec les bons raisonnements et pas avec des raisonnements tronqués comme ceux pour la TVA, par exemple. C'est très important. On te le rappelle à chaque vidéo parce qu'à chaque fois, on a des commentaires, on a des questions. On a des questions de nos élèves qui viennent nous demander « Ouais, mais moi, je voudrais faire un micro-entreprise parce que j'ai la franchise de TVA. » Ouais, mais tu l'as aussi en société. Voilà. Donc, voilà pourquoi on le dit à chaque fois et que je viens de t'en reparler. D'ailleurs, si tu te poses des questions sur les choix que tu dois effectuer pour monter ton entreprise, si tu te poses des questions, je t'invite à venir au webinaire. Déjà, on va te présenter des choses. Tu vas voir, ça va être limpide. Tu ne seras pas qu'une vidéo YouTube qui dure 10 minutes. pour le coup, tu vas voir, ça va être conséquent. C'est une vraie formation. Et tu pourras poser tes questions si tu veux approfondir ou si tu as une question en particulier. Voilà. Et puis, oui, effectivement, si tu te poses d'autres questions, il faut que tu nous suives. Donc, c'est très simple. Tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la cloche pour avoir les notifications, pour recevoir notre prochaine vidéo. Et au passage, tu nous mets un petit pouce vers le haut, ça nous motive. C'est ça. Et effectivement, si cette vidéo t'a plu, si tu as appris des choses, tu nous mets un pouce vers le haut et nous, on te dit à bientôt. Ça t'aime. Sous-titrage ST' 501